Bonjour, je m'appelle David Emma, je suis maître de conférences en littérature hispano-américaine à l'Institut National Universitaire Champollion, à Albi, pour l'enseignement et pour la recherche. Je suis rattaché au CIBA, l'unité de recherche qui est à l'Université Toulouse-Jean-Jaurès. Ma thèse s'intitulait Enrique Serna, une littérature de transgression, formulée sous forme de question. C'est une thèse que j'ai soutenue en octobre 2013 à l'Université de Nantes et qui a été réalisée en co-tutelle entre l'Université de Nantes en France et l'Université de Veracruz au Mexique sous la direction de deux directeurs, Jean-Marie Lassus à Nantes et Mario Munoz à Jalapa, donc à Veracruz. Cette thèse, est-ce qu'elle est l'aboutissement d'un parcours tout ce qu'il y a de plus traditionnel avec une licence, un Master 1, un Master 2 ? Ou est-ce que tu as un parcours plus singulier, éventuellement avec un double cursus ? Ou est-ce que tu as eu une autre vie avant de devenir un hispaniste ? Non, mon parcours a été tout ce qu'il y a de plus traditionnel. J'ai fait d'abord une classe prépa, puis une licence, un Master à l'Université de Nantes. Et de là, j'en suis venu au doctorat. Avec quelques hésitations quand même, parce que j'avais, à la fin du Master 2, j'ai hésité entre la thèse, le doctorat, ou le professeur à des écoles. J'avais opté pour le professeur à des écoles dans un premier temps. C'est-à-dire que j'avais même passé le concours de l'IBFM pour intégrer l'IBFM et donc passer le concours. Et finalement, au dernier moment, l'appel de la recherche a été plus fort et j'ai décidé de commencer une thèse. Et quel est l'élément déclencheur ? Alors d'abord, avant de parler du sujet lui-même, qu'est-ce qui t'a donné cette, moi qui te connais, je le sais, cette véritable passion pour le Mexique ? Alors, il y a eu plusieurs éléments. C'est un voyage. C'est un voyage dans le cadre de mon Master. En Master 1, j'ai fait un échange universitaire d'un an que je devais réaliser initialement en Bolivie. Et finalement, ça n'a pas pu se faire pour des raisons d'incompatibilité de cours. Et donc, je suis parti au Mexique. Et de là, le coup de foudre pour un pays qui a fait que du coup, j'ai travaillé sur le Mexique en Master et que j'ai continué mon travail sur le Mexique ensuite en doctorat. Il portait sur quoi tes mémoires de Master 1 et Master 2 ? Alors, il portait déjà sur l'œuvre d'Henri Kesserna. C'est vraiment une œuvre qui m'a beaucoup plu dès le Master. Donc, j'ai continué sur cette voie-là, mais sur des sujets qui étaient assez différents. En Master 1, je travaillais sur la place qui était celle de l'Indien dans la littérature latino-américaine contemporaine, mexicaine contemporaine. En fait, c'est un sujet que j'avais au départ lorsque je pensais partir en Bolivie puisque je voulais travailler sur la zone andine suite à un coup de foudre pour l'œuvre de Manuel Scorza quand j'étais en licence. Je voulais travailler sur ces thématiques-là. Finalement, mon projet de voyage en Bolivie a été avorté. Je suis parti au Mexique et j'ai gardé le même sujet. Je voulais travailler sur l'Indien en général. Et j'ai découvert l'œuvre de Serna directement sur place. Donc, c'est ça qui a fait que j'ai commencé à travailler sur Serna avec un sujet assez différent de ce que j'ai pu faire ensuite, très différent même. Et en Master 2, je travaillais également sur Serna, cette fois sur des nouvelles. Et je travaillais sur… Donc, le thème, c'était « Amour et marginalité » dans l'œuvre d'Anne Kecerna à travers un recueil de nouvelles. De sorte que ce sujet de thèse précisément, comment est-ce qu'il a émergé ? Pourquoi tu as fini ? Puisque c'est un auteur que tu travailles depuis longtemps. Pourquoi est-ce que tu as fini par opter pour cette perspective-là précisément ? Alors, s'agissant de l'œuvre de Serna, c'était par goût toujours puisque vraiment, c'est une œuvre qui m'a toujours beaucoup plu. Donc, c'était vraiment un plaisir de me lancer dans cette thèse. D'autant que c'est pour ça que je te disais qu'au départ, l'idée était de partir dans le professeur à des écoles. Et comme j'ai eu un contrat doctoral, j'avais un boulevard pour faire quelque chose qui me plaisait beaucoup, c'est-à-dire travailler sur Serna dans le cadre d'un projet un peu plus ambitieux. Après, s'agissant du sujet en lui-même, alors il a évolué. C'est-à-dire qu'au départ, je ne devais pas travailler sur la transgression. Mon sujet était lié à la transgénéricité, à la mesure où j'étais parti du constat d'une œuvre assez éclatée du point de vue générique. Et donc, l'idée était vraiment de travailler sur les croisements entre les différents genres, sur les phénomènes d'hybridation. C'est un sujet que j'ai abandonné finalement au fil de la première année. C'est-à-dire que je me suis rendu compte assez rapidement que ça n'allait pas, ça ne convenait pas. Dans la mesure où travailler sur la transgénéricité, c'était surévaluer le poids de la déconstruction générique. Et donc, j'en suis venu à ce phénomène, au concept, cette notion de transgression qui m'intéressait, qui garde quand même, qui est en commun avec celle de transgénéricité, la question de la frontière, la problématisation de la frontière et de la norme. Mais avec quelque chose qui me permettait d'élargir un petit peu le propos, puisque je ne parlais plus que de questionnement de la norme générique, mais de violation d'une frontière ou d'une norme qui pouvait être morale, politique, religieuse, littéraire. Donc, c'est vraiment quelque chose qui me semblait être au cœur de l'œuvre de Serna et une notion à laquelle je suis venu progressivement, finalement. Alors, sur ce questionnement-là de la transgression, des limites, des frontières à dépasser, poreuses, qu'est-ce que tu as voulu démontrer ? Et qu'est-ce que tu as démontré ? In fine, c'est quoi la thèse de ta thèse ? Alors, le point de départ, c'était l'image finalement qu'avait Serna au Mexique, une image que j'ai pu constater lorsque j'y étais, et dans la presse également, c'est l'image d'un auteur provocateur, d'un auteur sulfureux. Et je trouvais que finalement, c'était une image assez réductrice, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui revenait tout le temps dans les textes qui lui étaient consacrés, notamment dans les comptes rendus de lecture. Et donc, c'était vraiment, je suis parti d'un paradoxe, c'est-à-dire que son œuvre me semblait extrêmement diverse, puisqu'elle va dans des aventures sur des chemins génériques qui sont très divers. Et paradoxalement, l'appréciation qui était faite de son œuvre était assez uniforme, c'est-à-dire que c'était un auteur provocateur, et je trouvais qu'un certain nombre de textes, finalement, n'allaient pas au-delà, dans le commentaire de l'œuvre de Serna. Donc, l'idée, c'était vraiment d'essayer de m'interroger sur ce qui fondait cette impression, quels étaient les procédés d'écriture, les stratégies narratives, les symboles également qui revenaient et qui expliquaient justement cette espèce d'aura provocatrice qu'avait l'œuvre de Serna. Donc, ça, c'était vraiment le point de départ. Petit à petit, au fil de la thèse, l'idée était de démontrer que cette transgression, cernienne, était protéiforme, c'est-à-dire qu'elle se déployait sur des plantes extrêmement diverses, à la fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, une transgression qui était morale, politique, historiographique, littéraire également. Donc, c'est vraiment quelque chose qui m'intéressait. Et la thèse de la thèse, c'était ça, c'était de travailler également sur cette double articulation. C'est une œuvre qui représente la transgression, qui écrit la transgression en tant que phénomène social. C'est-à-dire qu'elle représente des personnages, elle crée des personnages qui vont violer des interdits, qui vont briser des tabous. Et une œuvre qui est elle-même aussi transgressive à partir du moment où elle utilise des procédés comme l'ironie, la satire, le blasphème, et la mesure où elle s'en prend à, par exemple, la religion, mais aussi qui incarne le pouvoir au Mexique, ou les emblèmes de la nation également. Donc, c'était vraiment travailler sur cette double articulation. Et ça, c'est ce à quoi je suis parvenu, j'espère, au fil de la thèse. Et l'idée était également de montrer une évolution. Dans quelle mesure est-ce que l'œuvre de Serna évoluait, dans quelle mesure est-ce que la transgression sermienne évoluait depuis le début, depuis les années 80, où là, c'était quelque chose de très... On a une œuvre qui est extrêmement provocatrice, là, pour le coup, très virulente dans la dénonciation qu'elle propose. C'est une transgression qui est là extrêmement... Très politique, très immédiate, disons. Et c'est quelque chose qui va s'atténuer, c'est quelque chose qui a été reproché également à Serna, au fil des années 90, notamment, avec une transgression qui, à mon sens, se redéploie vers des thématiques et des procédés qui sont peut-être plus subtils. La transgression est moins immédiate, moins politique, par exemple. Elle va redéfinir des stéréotypes de genre, ce type de choses qu'on a, et qui fait que peut-être l'image de l'auteur qui s'attaque aux hommes politiques, aux puissants notamment, s'atténue, s'efface au profit de quelque chose qui est peut-être plus, je trouve, plus subtile. Alors, est-ce que tu le classerais dans la catégorie des auteurs ? Donc, on a compris la dénonciation. Mais est-ce que pour autant, tu le classerais dans la catégorie des auteurs engagés ? Oui. Oui, pour moi, oui, c'est assez net. Ça se voit sur tous les niveaux, à mon sens, parce qu'il a publié également énormément dans la presse, il publie toujours énormément dans la presse, et que ce soit dans ses textes journalistiques ou dans ses textes de fiction, il y a un engagement qui me semble assez évident, alors qu'il n'est pas forcément univoque, disons, c'est vrai qu'il critique beaucoup, il y a une forme d'engagement, disons, à l'encontre de beaucoup de choses, mais ça reste, ça passe par l'ironie. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui est toujours sujet à interprétation, mais oui, oui, c'est une œuvre qui me semble extrêmement engagée dans le Mexique contemporain, et ce, depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à son dernier roman, qui s'en prend, encore une fois, à une figure publique. Pour des gens qui ne l'auraient pas lu, tu conseilles de lire quel titre ? Les nouvelles, que j'aime beaucoup, Amores de Segunda Mano, par exemple, qui me semble être un bon ouvrage, j'aime beaucoup El miedo a los animales, également, qui est un roman noir, ce sont des romans que je trouve très bons, ou No soñaba que la rey, qui est un roman de 89, qui me semble aussi très bon. C'est du roman noir avec une récupération des modèles classiques, Ahmet, Chandler, etc., où, tu sais bien, c'est mon dada personnel, où est-ce qu'il y a une véritable appropriation, en dehors de, ça se passe au Mexique, il y a la couleur locale, est-ce que c'est vraiment un polar mexicain ? Il joue beaucoup sur les codes, il reprend des... Il parodie, à mon sens, les grands noms, justement, Ahmet, Chandler, à partir de toute une série de motifs qui vont apparaître ponctuellement dans le roman. Il y a une trame qui est assez évidente, que l'on peut rattacher justement à ce que l'on connaît déjà. Après, oui, l'appropriation, elle se fait par la cible des critiques, puisqu'il y a encore, c'est un roman qui est très critique, la cible des critiques, qui, pour le coup, sont très, très mexicaines, et l'appropriation, oui, je le verrai. Alors, ce n'est pas quelque chose qui est spécifique à Chacna, surtout au Mexique, mais un polar qui va vers le... Ce qu'on appelait le polar métafictionnel, où on a une interrogation sur le genre en lui-même, l'enquête de l'enquête. Donc, il y a des choses qui sont... Disons que l'appropriation, elle se fait par la mexicanisation des cibles. Après, ça reste une trame que l'on connaît. Mais c'est vrai que, malgré tout, je trouve que le roman est bon, puisqu'il est... L'ironie est très forte, le ton est très mordant, disons. Ça me semble être vraiment un bon roman. Tu as dit tout à l'heure que récemment, on lui reprochait d'avoir un peu affadi son propos, alors qu'en réalité, tu dis qu'il change juste de perspective en s'interrogeant sur des transgressions autres, en particulier celles de genre. Voilà. Mais il n'a pas plus d'ennui que cela au Mexique en écrivant ses romans. Et en trainant le pouvoir, quel type de réception il a ? Il est... Alors, c'est assez paradoxal, parce qu'effectivement, c'est vrai qu'il s'en prend à beaucoup de monde. Et dès ses débuts, c'est vrai que dans le roman que je viens d'évoquer, il s'en prend notamment à des collègues, des écrivains de sa génération ou des générations précédentes par le biais d'un roman à clé qu'on peut assez facilement identifier. Et malgré tout, je ne pense pas qu'il ait publié d'ostracisme, quel que ce soit. Il est publié dans les grandes maisons d'édition, il a pignon sur rue, ses chroniques apparaissent également dans de grands périodiques. Donc, c'est vrai que ça ne semble pas être quelque chose qui est problématique pour lui. Ce n'est pas un Ibarwengoy, par exemple, où il y avait un rejet assez net quand même de la part de l'opinion publique, d'une partie de l'opinion publique. Non, là, il a un statut qui est enviable, je pense, pour un certain nombre d'écrivains qui ont cette même volonté critique et de dénonciation. Mise à part le rôle de ton directeur de thèse, est-ce qu'il y a des gens, alors que ce soit dans la sphère universitaire ou hors notre petit milieu, qui ont joué un rôle, une influence, et le cas échéant, de quelle nature ? Alors, mis à part mes proches, qui m'ont soutenu pendant la thèse, bien sûr, les rencontres faites au gré des colloques ont semblé très importantes. Je pense aux doctorants, aux doctorantes que j'ai pu rencontrer au fil des colloques qui ont été, simplement, ils aident à se sentir moins seuls, même si c'est vrai que j'avais un entourage également au sein de mon laboratoire qui était extrêmement appréciable, c'est-à-dire qu'on était plusieurs doctorants à travailler avec mon directeur de thèse, donc M. Lassus, et c'est vrai que ça a été, ça crée une dynamique qui est assez intéressante, mais il est vrai que les rencontres avec d'autres doctorants ont été profitables. Et sinon, s'agissant d'autres personnes, je pense à deux personnes que je n'ai pas rencontrées, finalement, pendant la thèse, ou plutôt en fin de thèse, mais qui ont joué un rôle, c'est Antoine Rodriguez qui était membre de mon comité de suivi de thèse et qui m'a donné une série de conseils dans un rapport, notamment, je me souviens, en fin de première ou deuxième année, une série de conseils qui m'ont été extrêmement utiles sur des choses que je n'avais pas envisagées, un rapport qui était assez critique et je trouve que c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Et un autre niveau de façon totalement différente, c'est Karim Ben Miloud dont je m'étais procuré la thèse, de doctorat. Au fil de la première année, je t'avais mis un article qui m'avait beaucoup intéressé, du coup, j'avais voulu lire sa thèse et c'est vrai que je me suis senti assez proche de sa façon de travailler et donc c'est vrai que sa thèse est restée souvent à côté de moi pendant que je faisais ma thèse puisque c'était aussi une forme de point de repère méthodologique qui m'a servi de façon assez récurrente pendant ma thèse. J'imagine que comme tout doctorant, tu as rencontré un certain nombre de difficultés. Alors, on a compris que tu as dû réorienter ton sujet en cours de première année mais peut-être as-tu rencontré d'autres difficultés pour la conception du plan ou la rédaction. Est-ce que tu peux nous en parler ? Alors, il y a peut-être plusieurs choses. La première, c'était quelque chose qui était lié à la co-tutelle, c'est-à-dire au fait de travailler avec deux directeurs de deux universités et de deux pays différents. C'est aussi quelque chose qui m'a, au fil de la première année, donc j'ai appris à travailler avec deux directeurs et deux méthodologies vraiment très différentes, c'est-à-dire que la façon d'interagir avec mes deux directeurs de thèse n'était pas du tout la même. J'avais donc d'une part un directeur en France qui était totalement disponible pour toutes les questions que je pouvais lui poser, les interrogations que j'avais, mais on avait des rendez-vous assez ponctuels finalement au fil de la thèse et au contraire, un autre directeur de thèse au Mexique que je voyais uniquement l'été, comme j'avais un contrat doctoral, j'assurais des cours et donc je partais au Mexique uniquement l'été, deux, trois mois l'été et là, pour le coup, le rythme était totalement différent, c'est-à-dire que je le voyais tous les trois, quatre jours, j'avais des rendez-vous tous les trois, quatre jours avec des devoirs littéralement à faire entre chaque séance. Donc c'est vrai que c'était des méthodologies qui étaient complètement différentes et ça s'avérait très fructueux et c'était au contraire extrêmement intéressant de pouvoir travailler de deux façons différentes. Je suis curieuse, c'était de quelle nature, c'est de voir qu'est-ce qu'on te demandait de faire ? Je travaillais, je sais qu'on discutait énormément, on se retrouvait dans des cafés, on discutait énormément sur l'œuvre de Serna et donc Mario Munoz me disait pour la fois prochaine est-ce que tu peux travailler sur telle question dans tel roman et il faisait de même. C'est-à-dire que de son côté il reprenait le roman, il travaillait également là-dessus et donc on échangeait à la prochaine rencontre. Donc c'est vrai que c'était, j'avançais très vite pendant mes séjours au Mexique puisque j'avais des choses qui se mettaient en place, qui faisaient écho aux discussions que j'avais eues avec M. Lassus mais c'est vrai que c'était pas du tout le même fonctionnement. Donc c'était très intéressant. Après c'est vrai qu'il fallait apprendre, je pense à, dès la première année par exemple, je leur avais demandé à tous les deux quelle devait être la longueur de la thèse et c'est vrai que les réponses avaient été tout à fait différentes. Il y en a un qui m'avait dit plutôt autour de 500 pages et un autre qui m'avait dit autour de 200. Donc du coup, bon, il fallait un petit peu jongler entre deux méthodologies différentes. C'était la première difficulté qui est devenue au contraire quelque chose d'extrêmement enrichissant. L'accès au corpus, quelque chose qui peut sembler assez étonnant puisque je travaille sur la littérature contemporaine mais l'accès à un corpus critique notamment puisqu'il a publié beaucoup de choses, beaucoup de textes dans la presse et dès les années 80. Du coup, c'est vrai que dans les archives au Mexique, c'était pas toujours facile d'avoir véritablement accès au texte. Et s'agissant de la plus grosse difficulté, pour moi, c'était le sentiment d'urgence extrême pour l'écriture au fil de la thèse qui est apparu à partir de la moitié de la thèse à peu près au bout de deux ans. Lié à des difficultés d'ordre personnel, donc vraiment des choses qui ont interféré avec mes recherches. Lié à une mauvaise gestion du temps aussi, très mauvaise gestion du temps. C'est-à-dire que, assez naïvement, je pensais qu'en tant que doctorant, il était très difficile de participer à des colloques. En fait, je me suis rendu compte que les organisateurs de colloques, notamment, acceptaient les propositions de doctorant. Donc, du coup, j'avais envoyé beaucoup, beaucoup de propositions en début de thèse et je me suis retrouvé à faire beaucoup de colloques en début de thèse, ce qui m'a valu, enfin, ce qui a été très intéressant, mais aussi, c'est vrai que ça a été un petit peu difficile après de me mettre à la rédaction. J'ai passé l'agrégation aussi pendant la thèse, donc c'est vrai que ça a été, ça m'a pris beaucoup de temps. Donc, c'est vrai que tout ça fait que j'ai eu un rythme de travail sur la fin, notamment sur les six derniers mois qui était parfaitement déraisonnable et qui m'a valu après des soucis de santé pendant et après la thèse. Donc, bon, ce n'est pas quelque chose qui est, à mon avis, à faire. Venons-en maintenant, justement, à la soutenance au terme de ces six derniers mois de parcours de combattants. Peux-tu nous dire qui étaient les membres qui composaient ton jury ? Donc, il y avait Néstor Ponce, Karim Benmiloud, Karim Durin, Elisabeth Corral-Pegna et mes deux directeurs de thèse, Jean-Marie Lassus et Mario Mounios. Quels souvenirs gardes-tu de cette journée ? Un immense stress. J'étais extrêmement angoissé. Quelque chose aussi d'assez étrange, c'est-à-dire le sentiment d'être en représentation face à des gens soit avec qui je communiquais assez peu finalement sur mon travail, je pense à mon cercle familial ou également de voir des gens, des cercles plus ou moins qui se croisent et qui ne se croisent pas habituellement, les collègues universitaires, le cercle familial, les amis. C'était une sensation assez étrange et un grand soulagement une fois que c'était terminé. Et dans quelle mesure l'enseignant et le chercheur que tu es devenu ont été influencés, sont encore influencés par ce travail de thèse ? Je pense à quelque chose qui m'a beaucoup plu dans l'œuvre de Serna, c'est le fait qu'il ait travaillé sur des genres littéraires extrêmement différents. L'éclectisme de l'œuvre de Serna qui m'a travaillé sur des romans historiques, policiers, nouvelles, picaresques, etc. Donc quelque chose d'extrêmement varié et c'est vrai que du coup, quelque chose que j'aime bien reproduire et j'aime bien aussi travailler sur des genres très très différents avec les étudiants de licence comme en plus, c'est la chance de pouvoir assurer les cours, avoir les étudiants sur plusieurs années. Du coup, c'est vrai que je peux m'amuser à diversifier les genres que j'aborde avec eux. et après, très concrètement, il y a des recherches que j'avais faites dans le cadre de la thèse qui m'ont servi et qui continuent à me servir pour mes cours, c'est-à-dire notamment les recherches bibliographiques ou des choses comme ça que je réutilise dans les cours. La gestion du temps, tu as fait des progrès ou c'est toujours un problème ? C'est toujours un problème. Non, ça reste difficile. C'est mieux. C'est mieux qu'avant quand même. J'ai arrêté les... Alors, j'ai un rythme un peu plus raisonnable mais c'est toujours un problème. Bon. Est-ce que tu as relu ta thèse ? Non. Alors, c'est superstition, faute de temps ? Non, c'est... Non, je n'ai pas envie de relire ma thèse hormis quelques passages que j'ai dû relire pour des publications. Notamment, ça m'a amené à me replonger dans certains pans de la thèse. En général, c'est des parties que j'aime bien mais sinon, non, je ne l'ai pas relu notamment parce que je reste frustré quant au résultat final à cause de ce que je viens d'évoquer, c'est-à-dire l'urgence dans laquelle j'ai rédigé la thèse. Alors, du coup, en général, je le pense, je me pose la question intérieurement mais toi, je peux te la poser pour les gens qui ne relisent pas leur thèse, genre comme moi, pour savoir bien quel est le statut de leur thèse dans leur tête. Où est-ce qu'elle est chez toi ? Est-ce qu'elle est au fin fond d'une cave et tu ne veux pas la voir ? Ou est-ce qu'elle est dans ton bureau derrière toi entre deux livres comme ça ? Elle est derrière moi. Elle est dans le placard qui est là. Mais elle est vraiment au fond du placard, effectivement, je ne la ressens pas ou je la ressens très rarement. C'est quelque chose dans laquelle je ne replonge pas de toute façon. Est-ce que tu as des conseils à donner à de jeunes doctorants ? Je ne suis pas sûr d'être en position pour en donner puisque comme je te le disais, la gestion de ma thèse a été assez chaotique. Je leur dirais peut-être de faire ce que je n'ai pas fait, c'est-à-dire de commencer à rédiger tôt. Même des brouillons, des fragments, des morceaux de thèse. Mais avoir quelque chose effectivement de rédigé qui permettra peut-être d'éviter la panique dans les derniers mois et essayer dans la mesure du possible de garder un rythme qui soit raisonnable pour ne pas s'aider à la tentation d'un rythme parfaitement indécent ou de médicaments énergisants, dopants, tout ce genre de choses qu'il faudrait plus éviter en fin de thèse. Autant se rabattre sur les petites choses sucrées. Par exemple. Exactement. Est-ce que, pour finir, petite avant-dernière question, est-ce que tu peux nous lire la première phrase de ta thèse et nous en faire un commentaire ? J'espère que ce ne sera pas trop douloureux pour toi. Ne t'inquiète pas, on est tous passés par mais qu'est-ce que c'est que cette première phrase de thèse ? Oui, voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Je l'ai relu du coup avant aujourd'hui. Donc la phrase, c'est « Depuis l'apparition de ses premiers textes, Enrique Serna s'est peu à peu imposée comme une figure incontournable de la vie littéraire et culturelle mexicaine de la fin du XXe siècle et début du XXIe siècle. » C'est une platitude terrible. Je pense que l'idée, c'est, moi j'y vois le souci de légitimer un petit peu mon objet d'étude et de montrer que oui, Serna est important et que oui, il faut travailler sur Serna. Écoute, c'est informatif et un étendard, pourquoi pas ? Oui. Tout le monde ne peut pas travailler sur des grands auteurs comme Cartier-Marques et Cartier-François. Alors, ma dernière petite question, j'imagine que cet été, tu as lu et pas uniquement pour préparer le futur programme de l'agrégation, est-ce que tu as une lecture personnelle, donc pas exclusivement dans le cadre universitaire, qui t'a particulièrement plu et dont tu me conseilles la lecture ? Alors, cet été, c'est vrai que c'était une phase sans lecture, puis une phase lecture, mais du coup, effectivement, c'était lié notamment à des questions liées à l'agrégation. Après, si, il y a un roman que j'ai lu dernièrement que j'ai adoré, bon, ça remonte à quelques mois quand même, mais qui me semble très très bon, c'est Temporada de Huracanes de Melchor, donc mexicain, une écrivaine mexicaine et ça me semble très bon. On en prend bonne note. Merci beaucoup.